Elle accueillira notre micro et pour l'instant on va s'intéresser à la championne de France, la belle Laetitia Béguet. Voilà Laetitia Béguet qui a la voix royale ouverte à la poutre puisque sa petite camarade a chuté. Elvire Tessa qui n'a obtenu que 8,70. Ah petit déséquilibre. Mais c'est bien rattrapé, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, sauf pour les connaisseurs et les juges. Attention, concentration. Attention, la série la plus importante en acrobatie. On part en arrière. Elle se grandit à fond, c'est le flip, c'est le salto tendu. Et flip et c'est à côté. Dommage. Eh bien voilà, les deux favorites de ce championnat de France sont tombés. Elvire Tessa et Laetitia Béguet. Comme quoi rien n'est joué en gymnastique. Même si on a la classe mondiale comme c'est le cas pour ces deux jeunes filles. Et lorsqu'on chute à la poutre, on a du mal à récupérer. Mais Laetitia Béguet a tel tempérament qu'elle peut... Hop, une poisson. Bon, elle a récupéré. Ça y est, elle est repartie, elle est dans son rythme. Mentalement, elle a amorti le choc, comme on dirait. C'est vrai. Voilà le pivot. Et double arrière groupée pour terminer son exercice. Laetitia. Laetitia Béguet, ma belle gymnastique, malheureuse ici avec une petite chute. Mais c'était pour rétablir justice, je dirais, par rapport à sa petite camarade, Elvire Tessa. Vous voyez le ralenti. Sur ce ralenti, on va voir la faute technique, la mauvaise position de son pied. qui entraîne le déséquilibre et la chute sur ce flip. Voilà, le grand jeté, beaucoup d'amplitude. On est au-delà du grand écart. Ici, la flip rigne au poisson. La poutre entre les jambes. On peut profiter également, pendant que Laetitia fait sa sortie, de dire qu'il y avait ce week-end également à Calais la Coupe d'Opale et qu'Eva Serrano, la gymnaste française,